Si vous l'avez raté, il y a eu une conférence Xbox sur le développeur direct. On a vu Indiana Jones, on a vu Hellblade 2, on a vu Visions of Mana, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu encore ? C'est quoi le jeu qu'on a vu ? Havard ! Mon Dieu ! J'ai oublié pendant une seconde. Havard ! Donc du coup, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors, je vais commencer par un jeu qui m'avait intéressé vraiment beaucoup au départ, que depuis le souffle est retombé, mais vraiment retombé. C'était Havard ! Enfin, c'est Havard ! Moi, le premier trailer qu'on avait vu, j'étais vraiment hypé. Je m'attendais vraiment à un truc cool et classe différent, un peu inspiré, des grands RPG, etc. Et c'était Obsidian derrière, donc je me suis dit, ok, ça peut être très cool. Et puis finalement, le deuxième trailer qu'on a eu, c'était pas trop ça. Et la vue était en FPS. Apparemment, pas de vue cinématique à la troisième personne même. Vraiment, tout en FPS. Et là, je me dis, oh non ! Oh non ! Par pitié, non ! Alors, la DA et tout ça, bon, bref, ça, c'est pas trop grave. Je peux m'habituer à ce genre de DA. Ça fait un peu trop MMORPG dans le mauvais sens du terme. Mais je me dis, bon, bah, pas grave. Je me dis que le lore qui est basé sur Pillars of Eternity, etc., ça peut être cool. Ah, bah, finalement, bah, tous les éléments, en fait, du jeu font que, bah, ça me déçoit de plus en plus et ça m'intéresse pas, en fait. Et puis là, on en a eu des nouvelles images de gameplay, etc. Alors, je veux être honnête, le gameplay, il est cool. Surtout le truc avec les deux baguettes magiques ou je sais pas quoi, le dual wielding des sorts. Je trouve ça très, très cool. Moi qui suis mage, j'adore jouer mage, donc je kiffe. Il y a, ils offrent une variété de gameplay dans les combats et tout. Ça, je suis, moi, je suis hypé par ça, c'est vrai. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que c'est quand, vu FPS ? Alors, si ça avait été, genre, FPS pour les combats et l'exploration, ok, à la limite. Mais ensuite, en contrepartie, on a la mise en scène, la cinématique, etc. À la troisième personne, on voit notre perso. Ok, là, je peux mieux digérer le truc. Mais quand tout est la première personne, FPS, non, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, je vais être cash. Ça, ça me dé-hype, ça me refroidit direct. Vous savez, certaines personnes me disent souvent que dès qu'ils voient du tout partout, ça leur refroidit. Moi, c'est pareil avec le FPS. Je vois du FPS, ça me refroidit direct. Je suis désolé, c'est que FPS et rien d'autre. Ben non. Si tu es comme Robocop, Rogue City où tu as FPS, mais la cinématique à la troisième personne, je prends. Si tu es comme Destiny 2, pareil, je prends. Parce que la cinématique à la troisième personne, le gameplay à la première personne, pas de souci. Mais si tout est en FPS, en plus, si c'est un RPG et tout est en FPS, je suis désolé. C'est pour ça aussi que moi, Skyrim, je n'ai pas kiffé plus que ça. Pareil pour ce genre de jeu, je n'ai pas kiffé plus que ça parce que c'est qu'en VFS. Je suis désolé. Non, pour moi, en RPG, particulièrement en RPG, je veux voir mon perso. Après, on me dit, oui, c'est l'immersion, c'est la première personne. Oui, c'est l'immersion, c'est être une caméra flottante. Oui, je suis d'accord, mais pour un être humain, un humanoïde ou ce que tu veux, non, ce n'est pas du tout immersif du tout. Pour moi, je suis juste une caméra flottante avec des mains, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas immersif du tout, mais vraiment du tout. Le seul endroit où je peux apprécier du FPS, c'est dans des jeux d'horreur comme Resident Evil Village. Je peux apprécier parce que ça fait beaucoup plus peur. Quand tu as des jumpscares, quand tu tournes la caméra, boum, tu as un jumpscare. Oui, ça, ça peut être beaucoup plus flippant, je suis d'accord. Et dans les moments de stress, ça peut se déboussoler un peu, je suis d'accord. Mais pour des RPG, des jeux narratifs, solos, ce que tu veux, désolé, non. Non, je sais, c'est un coup de gueule contre les FPS. Je n'ai rien contre les FPS, tant qu'il y a, comme je l'ai dit, scématique à toute une personne. Mais voilà, moi, je suis un joueur qui ne va pas vers les FPS d'ordinaire. Donc, tu me vends un RPG avec que du FPS, désolé, ce sera sans moi. Il y a d'autres jeux à jouer, donc je laisse ça à ceux qui sont intéressés. Mais non, désolé, tu ne me vends pas de ton jeu. Et je ne suis pas le seul, je sais que je ne suis pas le seul parce que j'ai vu plein de commentaires sur ça. Des gens disaient, mais est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir les deux vues, TPS et FPS ? J'ai vu plein de gens en parler, donc je ne suis pas le seul, je le sais. Et quand bien même si j'étais le seul qui pensait, je penserais pareil. Je suis désolé, ton jeu full FPS en RPG, sans moi. Désolé, la hype est retombée. Avard ne m'intéresse plus du tout. Si il est disponible sur Game Pass et que j'ai le Game Pass activé, je vais être chargé pour l'essayer. Sans grandes attentes, sans rien. Je vais peut-être jouer 15 minutes et ça va me saouler. Donc, c'est comme ça. Désolé, Avard, j'étais vraiment hypé au départ. Mais là, vraiment, la hype est retombée à zéro. Mais vraiment, zéro de chez zéro, ça ne m'intéresse plus du tout. Donc, voilà, dommage. J'aurais aimé l'apprécier et être hypé par ça. Mais ça va être sans moi, je pense. Mais bon, heureusement, il n'y a pas qu'Avard dans cette conférence, on va dire, dans ce développeur direct. Il y a eu autre chose aussi qui m'ont beaucoup plus intéressé. Visions of Mana a été montré à cette conférence. Alors, on l'a déjà vu. Je dis conférence, mais vous comprenez, c'est direct. On a déjà vu Visions of Mana, évidemment. Mais là, la surprise, ça a été que Square Enix a montré Visions of Mana, plus de Visions of Mana, sur un événement, sur un stream de Xbox. Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, tant mieux pour la compétition, si Xbox continue sur sa lancée de vouloir acquérir un public plus japonais ou bien un public qui est assez charmé par les productions japonaises. Et pour moi, le RPG japonais, c'est un genre très populaire, encore plus populaire de nos jours, maintenant qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont débercés par les animés, par les mangas, etc. Ou même juste par la culture japonaise. Et donc, ils sont très intéressés par les RPG japonais. Et depuis quelques années, on voit un retour des RPG japonais avec les Yakuza, les Persona, Final Fantasy, Dragon Quest, Tales of, Star Ocean. Il y a tellement de jeux, maintenant, qui font redorer le blason, si vous voulez, du RPG japonais. Il y a Grand Blue Fantasy Re-Link, là, qui sort en début février. Bref, il y a tellement, en fait, maintenant que ça y est, on revient dans un nouvel âge d'or du RPG japonais. Et moi, ça me fait plaisir. Ce Vision of Mana, pourquoi il m'intéresse ? L'ADA, je trouve magnifique. Je suis très charmé par l'ADA. La même raison pour laquelle j'avais été charmé par Trials of Mana. J'avais adoré l'ADA. Et là, pour ce Vision of Mana, le personnage principal, c'est un mec. Il est beau gosse, malgré sa coiffure un peu pourrie. Ça reste un beau gosse. Le gameplay, j'aurais préféré du tout partout à la Dragon Quest. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est du action RPG. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont être contents. Mais ça a l'air très fun. Ça a l'air très cool. Les environnements ont l'air très beaux. Chatoyant, comme vous le dites en français. Moi, perso, je suis charmé. Moi, tout ce que j'espère maintenant, c'est que l'histoire soit bonne. Que ce ne soit pas trop cul-culapraline. Je veux quand même qu'il y ait un peu de dark, un peu de maturité dans le propos et tout ça. Ça, je fais confiance au RPG japonais. Parfois, ça te vend un jeu genre c'est super cute. Super kawaii, super mignon. Et ensuite, une fois que tu creuses un peu dans l'histoire, c'est vachement, vachement dark. Parfois même très traumatisant et tragique. Donc, du coup, j'espère que ce Visions of Mana aura un peu de ça. Après, je sais que l'histoire, enfin pardon, je sais que Mana, en général, c'est beaucoup plus, limite, féérique, magique, ce genre de délire. Ça ne me dérange pas tant que l'histoire est bonne. Je veux être emporté. Donc, franchement, moi, j'ai été très charmé parce qu'ils ont montré le Visions of Mana. Ça a fait monter ma hype encore plus. Moi, dès qu'il y a des développeurs qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de leur jeu, ça me hype. Mais vraiment, ça me hype parce que pour moi, ils le font mieux que personne. Évidemment, c'est leur bébé. Ils te le vendent. Ils te parlent avec passion. Ils utilisent des trucs que pour eux ils trouvent intéressants. Et quand tu les entends parler, ça te donne envie. Et là, pour le coup, avec Visions of Mana, j'entends des développeurs parler. Ça donne envie. Moi, ça me fait super envie. C'est un des jeux que j'attends le plus cette année. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Visions of Mana, pour moi, ça va être probablement une surprise. J'espère une bonne surprise, en tout cas. En plus, là, avec Grand Blue Fantasy Link, avec Metaphor et Fantasio. Ça va être une belle année de RPG japonais, je pense. Et encore, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On verra bien. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte. Vous me direz en commentaire si ce Visions of Mana vous intéresse. Est-ce que vous êtes friands comme moi des RPG japonais ? Ou bien est-ce que vous êtes plus genre... Pas trop mon kiff, je préfère les RPG occidentaux. Dites-moi en commentaire. Moi, j'adore tous les styles de RPG, en général. Sauf si c'est que du FPS. Là, c'est sans moi. Désolé, il fallait que je vous le dise. Je sais, j'ai des œillères avec ça. Mais vraiment, la vue FPS tout le temps pour du RPG. Pour finir, l'autre jeu qui m'a intéressé, c'était Indiana Jones and the Great Circle. Alors, le titre, il est pourri de chez Pourri. Indiana Jones et le Grand Cercle. Pour moi, c'est comme si tu avais appelé un jeu Batman. Batman est le grand carré. C'est n'importe quoi. C'est débile comme nom. Je ne comprends pas l'idée. Mais bref, ce n'est pas grave. Ils auraient pu appeler ça un autre truc. Genre Indiana Jones et le Cercle ancien. Un truc comme ça. Je ne sais pas, un truc un peu plus classe qui va un peu avec les autres titres. comme Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom et Lost Crusade. Pourquoi Great Circle ? Bref, pas grave. Le titre, c'est important quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. Admettons. Alors, je sais que la réaction à Indiana Jones and the Great Circle a été plutôt mitigée pour la plupart. Alors, moi, je ne suis pas du tout un fan d'Indiana Jones. J'ai rollé tous les films. J'apprécie pour ce que c'est. J'adore l'historique avec George Lucas, avec Steven Spielberg, Harrison Ford. Pour moi, c'est vraiment une dream team qui a bossé ensemble et qui a offert un IP, une série de films vraiment iconique pour l'époque, etc. Ça reste un truc qui a influencé le cinéma et même le jeu vidéo avec Uncharted, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment stylé. Mais je ne suis pas non plus un grand fan. Genre, je ne suis pas là à pleurer de joie quand j'entends la musique d'Indiana Jones ou quand je vois le fouet de chapeau, etc. En vrai, je m'en balaie un peu. C'est juste des films que j'ai appréciés. Encore, limite, le premier film que j'ai bien aimé, Lost Crusade que j'ai beaucoup aimé, Temple of Doom que j'ai détesté. Les derniers films en date, j'ai plutôt bien kiffé. Le tout dernier, j'ai plutôt bien aimé. Bref, tout ça pour dire qu'Indiana Jones, je n'ai pas d'affect particulier avec, mais j'aime bien. Alors là, pour le coup, le jeu, j'attendais sans vraiment l'attendre. Et de ce que j'ai vu, je trouve ça plutôt cool, honnêtement. Alors, vu FPS encore, mon dieu, sérieux, Todd Howard, je sais que c'est toi qui obsédé avec ça. Arrête, arrête, stop, stop avec les FPS. Je te jure, arrête, arrête. Je t'en supplie, je t'adore, mais arrête. Bref, vu FPS, mais heureusement, les cinématiques, les moments scénarisés sont en vue à la troisième personne. Donc, on verra Indiana Jones qui a été modélisé avec Harrison Ford. Donc, on voit bien que, en gros, comment ils pouvaient faire ça sans mettre la tête d'Arrison Ford dessus. Après, ils auraient très bien pu le faire, mais je pense que ça aurait été très mal reçu. Heureusement, il y a Harrison Ford avec la tête. Alors, la voix, par contre, ce n'est pas Harrison Ford, c'est Troy Baker. Ça reste quand même classe. Pas mal. Alors, je ne sais pas en VF si c'est la même VF que celui que vous avez connu au cinéma. En commentaire, dites-moi si c'est le cas. Moi, j'ai vu les films en VO, évidemment. Donc, je ne sais pas si en VF, ça va être la même chose. Mais en tout cas, visuellement, ok, ce n'est pas la claque incroyable comme l'a pu être Hellblade. Je ne parle pas d'Hellblade parce qu'en vrai, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéresse juste un point de vue technique pour l'Xbox, etc., pour ce que ça veut dire pour l'industrie, etc. Ça m'intéresse juste à ce niveau-là. Le jeu lui-même, ça m'en touche une, ça m'en touche l'autre, un truc comme ça. Je ne sais pas comment on dit ça. En gros, voilà, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Mais en gros, c'était quand même une grosse claque Hellblade. Pour moi, visuellement, c'est une grosse claque. Alors, comparé, surtout après, du côté de PlayStation ou tout, de Last of Us, etc. Ok, oui, Uncharted, le lapsus, Indiana Jones, là, oui, c'est vrai, ce n'est pas la super claque. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je trouve qu'il y a quand même un charme, une espèce de style, un peu années 80, dans la façon de ses mises en scène. Au moment où on dit le titre, à la fin du trailer, tu vois la lumière un peu du soleil, le reflet doré sur ses yeux. Je trouve que ça fait très cinéma, justement, et je trouve ça très classe. Moi, visuellement, je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, c'est sympa, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est sympa, ce n'est pas moche. J'ai adoré l'ennemi qu'on voit au début, là, le mec. Je trouve qu'il est charismatique de ouf. Alors, moi, ça me laisse rêveur pour un antagoniste vraiment stylé. Il y a une nana qui apparaît aussi. Je trouve qu'il y a quand même une alchimie directe qu'on voit dans la petite scène qu'on a vue. Moi, je kiffe. Pour moi, Indiana Jones, il faut avoir un personnage féminin tout aussi bien que Marion, etc. qui était extraordinaire dans le premier. Même dans le dernier film, la nièce, elle est extraordinaire aussi. Un personnage féminin vraiment classe qui complémente bien Indiana Jones. Donc, moi, je veux ça. Et là, pour l'instant, ça fait rêver. Gameplay, comme j'ai dit, FPS, c'est comme ça. Mais bon, il y a des puzzles et tout. Et le coup de fouet, moi, j'adore cette arme. Moi, j'adore. Dans Arkham City, j'avais adoré jouer à Catwoman parce qu'elle avait le coup de fouet. Moi, j'adore ça. Donc, ça me fait rêver. Maintenant, j'espère juste que les combats sont un peu plus intéressants que juste un ennemi devant toi. Et puis, voilà. J'espère quand même qu'il y aura un peu plus que ça. Donc, voilà. Honnêtement, Indiana Jones, moi, personnellement, je ne suis pas fan. Mais ça m'a hypé. En vrai, ça m'a hypé. Je suis content et je pense que je vais l'essayer sans problème. C'est un jeu qui, maintenant, m'intéresse plus qu'à son annonce. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que quand ils ont annoncé Indiana Jones, je dis, ok, ça va être cool. Peut-être. Mais je n'y pensais même plus, tu vois. Alors que là, maintenant, avec le trailer, avec ce qu'ils ont montré, tout ça, tout ça. Je me dis, ok, ok. Ma petite Xbox, là, elle va commencer à chauffer un peu plus. Donc, tant mieux. Parce que, si vous ne le saviez pas, j'ai acheté ma Xbox Series X à cause de Toadward avec Starfield. Starfield que j'ai trouvé moyen, mais j'ai quand même apprécié. Je ne regrette nullement d'avoir pris ma Xbox Series parce qu'il y a des trucs sympas dessus. Mais je veux quand même plus de jeux. J'attends beaucoup Fable. Et maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner Indiana Jones dessus. Hellblade, je vais l'essayer juste pour voir un peu ce que ça donne parce que c'est un jeu qui, graphiquement, va être ouf. Ce n'est pas un jeu que j'attends, mais ça va être cool de voir un peu ce que ça donne chez Xbox Series. Bref, tout ça pour dire que ce direct, franchement, ma plus grosse déception, c'est Avard. En vrai, c'est Avard. Une partie de moi avait espéré que... Ils allaient dire, oh oui, on a la vue TPS aussi. Ou du moins, pardon, j'ai du mal à respirer. Respire, refaire, respire. Mais, ou du moins, les cinématiques à la source d'une personne. Mais non, ça va être tout à la première personne. Donc, je suis ultra déçu par Avard. Je suis ultra déçu parce que je l'attendais beaucoup. Voilà, j'attendais beaucoup. Je tape fort dessus parce que j'attendais beaucoup. Maintenant, je n'attends absolument pas. Zéro attente pour ce jeu. Je ne souhaite pas d'échouer. Absolument pas. Parce qu'encore une fois, c'est des humains derrière. C'est des développeurs qui ont mis leur cœur et leur passion dans ce jeu. C'est juste que, bon, de ce qu'ils ont montré, ce n'est pas pour moi. Donc, moi, je passe mon tour dessus. Ça ne m'intéresse plus du tout. Maintenant, si c'est la grosse surprise générale et que, finalement, il y aura des cinématiques à la personne, ok. Alors, là, vous me sortez. Mais si le jeu, il est bon. Alors, même si le jeu, il est bon. Si tout le monde dit qu'il est extraordinaire, que, limite, c'est un gothi. Si le jeu est en full FPS, désolé, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais même pas l'essayer parce que je m'en fous. Je m'en fous. Il me faut le TPS. Je suis désolé. Je suis genre de genre, je suis borné. J'ai mes goûts, voilà. Et moi, je vous dis direct, soyez fiers de vos goûts. Si vous avez vos goûts, les jeux doivent se vendre à vous. Là, pour moi, pour le coup, ce jeu-là ne se vend pas à moi. Tout simplement. Désolé. Désolé. Donc, bon, voilà. Mais, la surprise, ça avait été Visions of Mana. Je ne m'attendais pas à voir ça. Donc, je suis content. Indeed and Loons, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Je suis quand même content pour ça aussi. Après, les Hellblade, comme je l'ai dit, intéressés par ce que ça peut proposer. Et l'autre jeu, le Hara, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas très jeu stratégie. Donc, bon, Balek, en vrai. Mais content pour ceux que ça intéresse. Je peux dire qu'au moins, il y a une grosse variété dans ce show direct. Dans ce direct. Donc, tant mieux. Et moi, j'adore ce style. Développeurs qui parlent de leurs jeux avec passion et tout. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous avez kiffé dans cette conf. Si vous avez regardé. Et est-ce que, pour le coup, est-ce que vous êtes déçus par certaines choses ? Dites-le-moi en commentaire. On se retrouve samedi 21h pour un gros, 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 énorme live Final Fantasy full spoil. On va parler de FF7 Rebirth. On va parler de FF16. On va parler de FF17 de Final Fantasy. Et j'aurai en guest Cal de la chaîne Final Fantasy Historia. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Et soyez là samedi soir 21h sur la chaîne YouTube pour en parler. Je vous ai fait plein de vidéos sur Final Fantasy, sur Dragon Age, sur plein de choses différentes. Je vous ai fait la démo de Grand Blue Fantasy Rebirth aussi en live. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne. Vous abonnez, tout ça, tout ça. Bref, j'ai hâte, hâte, hâte d'être samedi soir avec vous pour parler Final Fantasy. Et on va parler full spoil depuis le temps que j'en parle. Depuis le temps que j'en parle, ça y est, on y est. Et en plus de ça, j'aurai un guest de qualité, une encyclopédie Final Fantasy. Ça va être génial. Venez nombreux, posez vos questions, etc. Ça va être excellent. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce, s'il vous plaît, sur la vidéo. Un like sur la vidéo pour que YouTube le mette plus en avant. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne. Et laissez un commentaire. Je lis vos commentaires et je réponds. Soyez respectueux quand même. Et évidemment, je tiens à préciser, moi, j'ai toutes les consoles. La Switch, la Xbox, la Play, le PC. J'ai tout. Donc, je ne suis pas du tout pro ci, pro ça. Moi, je suis pro jeu vidéo. Pro RPG, surtout. À la troisième personne. Pas FPS. Voilà, à la limite, moi, je suis un hater de FPS et RPG. Voilà. Je veux dire, rigolant aussi. C'est bon. Allez, je vous dis à très bientôt. À samedi soir, à 21h. N'oubliez pas. Et vive le RPG. Vive les beaux gosses aussi. Et vive vous, qui êtes là souvent sur mes vidéos. Merci beaucoup. Laissez un commentaire.